Hello les amis, après le succès l'année dernière de la Nintendo Mini, la firme de Kyoto réitère l'expérience avec la console Super Nintendo en version Mini. L'appareil tient quasiment entre les mains, elle est fournie avec deux manettes qui sont au passage compatibles avec la Nintendo Mini aussi. Pour la faire fonctionner, il y a un câble USB pour l'alimentation, un câble HDMI sur la télé, c'est plutôt simple. La console est fournie avec 20 jeux plus un jeu complètement inédit, Star Fox 2. Le menu de navigation est plutôt simple, on peut régler le type d'affichage. Aujourd'hui, la plupart des teasers sont en 16 neuvième, mais à l'époque, la plupart des jeux étaient sortis au format 4 tiers. Pour éviter d'avoir un cadre noir, on peut personnaliser le cadre. La sélection des jeux est assez diversifiée, avec des jeux relativement cultes, comme Zelda, Mardou, Punch-Out, et plein d'autres. Le niveau de difficulté des jeux est plutôt costaud, c'est pourquoi on peut mettre dans chaque jeu 4 points de sauvegarde. Ça va être plutôt utile pour moi pour terminer Castoviana ou Metroid. Il y a aussi un mode replay qui permet de rejouer et de reprendre à tout moment une phase de jeu. En quelques minutes, la sensation de jeu est retrouvée grâce aux manettes qui sont sacrément confortables et fonctionnelles. La console sera disponible fin septembre. C'est une véritable madeleine de prousse, et ça permet de faire connaître à la nouvelle génération les jeux. Attention, les textes de la plupart des jeux sont en anglais. C'est pas très grave, parce que déjà à l'époque, je ne lisais pas vraiment les textes. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander dans certaines boutiques. A priori, Nintendo a produit suffisamment de consoles. Mais il ne faudra pas trop tarder, parce qu'ils ne vont pas produire cette console de manière inimitée. On se dit à très vite, en attendant, jouez bien !